bonjour à tout le monde j'espère que vous allez bien dans cette nouvelle petite série de vidéos nous allons apprendre à modéliser un oiseau style Andrew bird avant de commencer la modélisation je vais tout d'abord passer à la présentation de mes configs niveau clavier exemple pour laquelle on va aller dans edit dans préférences et au niveau de keymap vous allez mettre ici blender 7x si vous souhaitez travailler avec les mêmes raccourci clavier que moi et je pense que c'est tout et également au niveau des add-on on va activer l'add-on l'octolus peut taper l'octolus ici et ensuite vous allez tout simplement cocher cette case ici ensuite vous venez là afin de sauvegarder les préférences on referme ça et là je pense qu'on est prêt pour commencer la modélisation de notre personnage alors pour ce faire on va d'abord supprimer les éléments de base qui ne nous servent à rien donc on va faire un box select comme ceci on va faire un x ensuite delete alors pour faire le corps de notre personnage nous allons utiliser la primitivité de base qui est le cylindre donc on va faire un shift a on part dans les mèches dans les mèches là il ya plusieurs primitifs on va choisir le cylindre on clique et ensuite on va le configurer donc au niveau du nombre de vertices ici on va mettre à 16 au niveau du keep file tab on va mettre nothing afin de supprimer les phases du dessus et dans le dessous ok génial une fois cela fait on va aller en edit mode avec un tab et ensuite on va skiller notre cylindre on va ajouter des loupes de maintien comme ceci pour pouvoir modifier la forme de notre cylindre alors on fait un ctrl r ici on ajoute une loupe de vertices et ensuite on va aller en wireframe pour pouvoir voir à travailler les faces et sélectionner également à travailler les faces enfin box select et là on va déplacer vers le haut et on va ce qu'il est ici on fait un alt clic droit on scale un tout petit peu ici un alt clic droit on fait un e z pour structurer et en scale comme ceci et on déplace vers le haut et en ce qui est un peu alors ici on va faire un alt clic droit on va ce qu'il est là on va ajouter d'autres z loupes de maintien là il a ok donc là on va maintenant sur la vue de profil on va encore un tout petit peu ce qu'il est ici on active le proportionnel editing avec le raccourci haut qui va nous permettre de pouvoir faire un scale de manière proportionnelle comme ça du coup lorsqu'on déplace ces vêtises ça déplace également ceux qui sont aux alentours non et si on va encore un tout petit peu ce qu'il est pour que le bas du coeur de mon personnage soit un tout petit peu moins grand que le haut alors ici au milieu on va faire un petit s si et on va maintenant déplacer sur l'axe des y est allé de l'outil de déplacement qui se trouve ici dans des places sur l'axe des y est ok donc là je pense que normalement c'est plutôt bon sauf qu'il on va un tout petit peu à mener en arrière et c'est bon dans la maintenant on va s'intéresser ici un haut et l'en bas on va commencer par le bas on va déjà désactiver le proportionnel editing à faire un contrôle 1 pour aller sur la vue de dessous et là on va faire un acte du pied droit on va extruder on va ce qui est est ce que des ce qu'il est est arrivé ici on va déjà des sélectionnés ces deux vertices et avec le reste on va faire un contrôle eux et ensuite un bridge et cheloup comme ça les vertices sont sécolés dans se relier deux à deux il va rester ici c'est deux vertices à recoller du coup on va faire un contrôle r comme ceci et on va faire un shift maintenu sélectionner ces deux vertices m et ensuite un at center pour les fusionner on fait de même ici en bas shift maintenu en sélection de les deux on fait un m et ensuite un at center on va dézoomer on va revenir sur la vue de face à l'aide du raccourci 1 et on va ajouter le modifiaire subdivision de surface à notre objet du coup on part dans les modifier ici on part sur add modifier subdivision de surface on va laisser le veilleux porte à 1 et on va replier ça à faire un double vie et ensuite un cheat smooth pour le site tout ça et bon maintenant on va s'intéresser à la partie du haut mais avant de faire la partie du haut on va tout d'abord fait les yeux donc pour faire les yeux on va déjà travailler avec le modifiaire mirror cela on va supprimer une partie des vertices de nos personnages les vertices qui se trouve du côté gauche donc du coup pour faire ça on va aller en way frame avec un z on va faire un box select et ensuite on va faire x dit vertice on retourne en objets mode et ensuite on va ajouter le modifier mirror comme ceci vous voyez que là au niveau de l'axe de symétrie s'est pas fusionné ici pour corriger cela on va cliquer ici sur clipping pour pouvoir bien fusionner les vertices au niveau de l'axe de symétrie le modifier mirror on va le placer au dessus du modifier subdivision de surface et là maintenant c'est bon on va retourner en nid mode et on va pouvoir sélectionner les faces qui se recouvrent à cet endroit du corps de notre personnage c'est à cet endroit qu'on va pouvoir mettre les yeux donc on fait un contrôle table pour aller en mode de sélection de face on va sélectionner les fois ce qui se recouvre à l'endroit où on va vers les yeux on va faire un inset comme ceci enfin petit inset et ensuite on va chercher à faire en sorte que ça ne soit plus vraiment carré mais plutôt en forme de sec donc du coup on va faire un w dans le tout on va sélectionner ici cycle comme ça là ça plus une forme de cycle on va un peu ce qu'il est on va déplacer comme ça il y aura fait une rotation avec air comme ça ça garde la forme de sec le mais avec une orientation différente moi ce n'est de mon mieux on va encore faire un petit inset comme ceci et on va extruder vers l'intérieur avec un eux tout simplement c'est déjà de base ça va faire une sorte de eux sur l'axe des mzy grès donc on va faire encore une extrusion et on va ce qu'elle est on va et ce qu'elle est encore et on va est ce qu'elle est pour le moment on va laisser cela ainsi on fait un tab pour retourner en objet mode et à présent on va passer à la réalisation des bras de notre personnage alors pour faire les bras on va tout d'abord aller sur la vue de profil on va aller on est une mode et on va s'intéresser à cette partie ici donc là on va faire un chiffre de maintenu afin de sélectionner ces vertices alors on peut également sélectionner à partir de là déjà il faut voir sur la vue de face à quoi ça peut ressembler si on commence à partir de là mais je trouve qu'il est beaucoup plus raisonnable de prendre ici ou pourquoi pas à prendre ici et ensuite tout ce qu'on peut faire c'est déplacer ces vertices un peu mieux comme ceci qu'il ya c'est mieux du coup après avoir sélectionné ces quatre faces a fait un i pour faire un petit inset et on va recommencer la même procédure qu'on a fait ici c'est à dire qu'on va utiliser la donne l'op tous pour faire en sorte une sorte de cercle ici donc enfin w dans l'op tous on va sélectionner ici cycle on fait un petit s pour que les vertices ne se collent pas ceci repart sur la face et on va est ce qu'il est comme ceci on a fait une petite rotation et on va un peu déplacé vers le haut comme ça on va aller en mode de sélection de vertice et on va essayer de faire ressortir les épaules avant de continuer l'exclusion des mains les ans pour laquelle on cherche à sélectionner le vertice qui s'est caché là on revient là on le surmonte ou on lui met un peu plus haut et on revient ici en sélectionne le vertice qui se trouve au centre ont fait encore plus pouvoir sélectionner les vertices qui sont autour de lui on repart sur la vue de face et on va extruder de nouveau on est rude on fait une rotation et en faire un j'ai comme ceci jala ici on peut également faire hâte écrit droit pour sélectionner la loupe de vertice et on faire un j'ai comme ça ok on commence l'opération ici contre plus la vie de face et on est rude on fait une rotation on se déplace sur l'axe des x et on fait une rotation on se déplace sur l'axe des x en scale à l'axe des droits ici enfin j'ai ici à l'axe des droits enfin j'ai alors là ici on va un peu c'est déplacé comme ça pour voir quoi ça ressemble qui on voit un tout petit peu de faire descendre celui là on se reselectionne celui qui est à côté on le fait descendre un peu en bas ok alors là au niveau des bras de nos personnages on va ajouter des edges de maintien pour faire cela on retourne en edit mode après avoir sélectionné notre personnage et ensuite avec un tab et ensuite et là on va faire un contrôle air comme ça ça va permettre d'avoir beaucoup plus de résolution et de qualité au niveau de ses bras alors ici on peut également fait un inset on fait un clic ici contre plus on fait une inset avec qui comme ça là maintenant si vous voyez il y aura moins de boss au niveau de ses bras ici alors là on déplace un peu comme ça on fait encore plus un contre plus encore ayant fait un air pour donner une petite orientation à ses bras ok